L'explication des UV et des textures est une question vaste et je dois bien choisir un moyen d'y entrer. Donc plutôt que de commencer à expliquer tous les outils, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup les uns après les autres, plutôt que de commencer à se poser toutes les questions qu'on a à se poser, est-ce qu'il faut des UV, quel type d'UV on veut obtenir, pour quel objectif, etc. Je vais commencer simplement par faire un développement UV d'un objet ici qui n'a pas beaucoup d'intérêt au niveau de sa forme, sinon qu'il y a plein de situations, des arrondis, des petits détails, etc. dans tous les sens, pour montrer un peu de manière générale comment on aborde un dépliement UV. Donc on se base ici sur l'idée qu'on va travailler après, par exemple dans Substance, et que l'on aura besoin d'un développement UV de notre objet pour placer des textures. La première chose qu'on va observer quand on regarde notre objet modélisé, c'est que si j'applique un damier avec ce bouton-ci, si j'applique un damier sur mon modèle, c'est que en fonction des opérations de modélisation que j'ai effectuées, j'ai des étirements dans tous les sens, etc. Donc on a quelque chose qui n'est absolument pas du tout exploitable. Parfois c'est assez drôle, on arrive à retrouver un peu l'historique de la modélisation dans les UV telles qui sont là, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors dans tous les cas, on va devoir commencer donc par initialiser nos UV. Donc on va partir par cette zone-ci. Alors quand on a un modèle ici qui présente pas mal de faces qui sont orientées comme celles d'une boîte, on peut commencer par utiliser l'automatique. Donc si je fais un automatique, toutes les faces qui sont orientées vers le haut, sont projetées vers le haut, celles vers le bas, vers le bas, etc. Donc sur les côtés. Donc je me retrouve ici avec déjà quelques zones, donc quelques UV shell. Je peux venir chercher des UV shell. Par exemple celui-ci, je peux vraiment me dire que cet UV shell-là, il est déjà tout à fait bien développé. Pareil pour celui-là, je pourrais penser aussi à celui qui est ici en dessous. Donc je vais commencer par isoler toutes les parties qui me semblent déjà bien développées. Je vais prendre essentiellement les plateaux qui n'ont pas trop de détails. Donc on va pouvoir prendre également ceci. Et peut-être cette partie-ci. Alors je vais me retrouver avec des problèmes dès que j'ai, donc déjà sur une partie comme celle-ci, j'ai un arrondi, donc il faudra réussir à réaplatir cette partie-là qui a été projetée à plein. Donc partout, sur toutes les parties arrondies, ça va poser problème. Si je regarde des parties comme ça ici, elles ont été projetées vers le haut, donc il y a un certain étirement, un certain étirement des carrés dans ce sens-là. Pareil pour les parties cylindriques, on voit qu'il y a un étirement ici du damier. Donc je vais avoir des problèmes également dans des zones où, bien que chaque partie soit développée correctement, ben ici je vais avoir plein de séparations et on va essayer de rassembler les éléments entre eux. Je vais essayer de simplifier un petit peu le développement de cette zone-ci. Donc je vais d'abord commencer par la sélectionner, je suis en UV-shell. Je sélectionne plusieurs zones d'UV-shell et j'agrandis avec la touche plus grande. Et je me retrouve avec toute cette partie-ci que je vais vouloir essayer de rassembler. Alors pour les rassembler, j'essaye d'imaginer comment je ferais pour, si cette partie-ci était en papier par exemple, essayer de redécouper. Donc je pourrais imaginer venir redécouper le long des diagonales ici. Et rassembler, recoller les différentes parties ici et le déplier comme ça un peu en croix. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, je vais venir redécouper ici le long des edges. Alors je suis venu sélectionner quelques edges de trop, je peux les supprimer, sinon je vais aller les découper inutilement, et je viens faire simplement un cut. Donc tout ça est bien séparé, maintenant je vais pouvoir commencer à rassembler les parties. Donc je viens chercher par exemple, ici, les edges de cette partie-là, et je vais faire un stitch together. Le stitch together va venir rechercher les petites parties qui doivent venir se coller ici, sur notre modèle, et donc simplement les ramener et les souder directement. Alors on a un affichage ici qui nous permet en fait de voir, quand je sélectionne un élément, ce qui va venir se ressouder. Donc ici, par exemple, c'est cette uvshell qui va venir se remettre ici au bord du précédent. Donc pour être efficace, on doit essayer de trouver toujours le mode de sélection qui sera le plus rapide, qui va nous sélectionner juste ce dont on a besoin. Donc ici j'ai vraiment juste besoin des edges de bordure, je ne dois pas sélectionner par exemple ceci. Et je peux effectuer plusieurs stitch together d'affilé, qui vont progressivement me ramener les différentes parties. Donc je peux le faire ici, en une seule opération, stitch together. Voilà, on voit donc ici le développement d'une partie, ici, où on a pu imaginer au préalable comment cette forme, si on la faisait en papier, devrait être, et donc devrait être mise à plat avant de pouvoir la replier sur notre modèle 3D. Donc si on observe ce petit uvshell, ce petit dépliement ici, je vais l'agrandir un peu pour qu'on voit un peu plus de carrés ici sur notre dépliement. On peut se demander si c'est le bon dépliement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune déformation de pixels. On a des carrés qui sont éventuellement pliés ici sur les angles, mais c'est vraiment sans problème qu'il n'y a aucune déformation de pixels. Donc c'est un bon dépliement. Il a en plus l'avantage d'être assez compact. Donc on aurait pu imaginer, par exemple, prendre tous les plateaux horizontaux, le carré au milieu, et puis les cadres ici, et faire des languettes sur les côtés. Donc prendre les quatre côtés et en faire une languette, une deuxième languette ici, une troisième languette à l'intérieur. Donc ça, ça aurait été un autre développement peut-être intéressant, mais qui prendrait plus de place sur l'espace uv, et on aurait également beaucoup plus de bordure du v, ce qui rajoute éventuellement des complications. Donc selon les cas, si la forme était plus haute, par exemple, les languettes sur le côté auraient peut-être été intéressantes. Dans ce cas-ci, ça semble être le bon développement. Alors je vais également montrer une autre méthode pour faire ce dépliement, qui pourrait être plus rapide. Donc je commence par faire un petit shift-clic sur le bouton planar ici, pour vérifier que je suis bien en projection Y. Donc je vais projeter ici, dans un cadre, qui est en fait le cadre du carré u1v1, je vais projeter mon détail, et je vais venir ici en edge. Sélectionner ces edges sur les côtés. Donc ici, la sélection d'edge a l'avantage d'être bloquée directement, comme on n'a qu'un seul uv shell, elle va être bloquée à l'uv shell, donc elle ne vient pas sélectionner les petits edges ici. Je les découpe, je prends ensuite mon uv shell, et je vais utiliser l'unfold, qui dans ce genre de circonstances va très très bien fonctionner. Je pourrais simplement terminer par, ici, l'orienter pour qu'il soit droit. Mais donc on voit qu'il y a différentes techniques pour déplier le même genre d'éléments, et donc que certaines peuvent être vraiment plus rapides que d'autres. Je vais utiliser le même genre de techniques pour sélectionner, pour faire les uv de tout le bord, ici. Je vais commencer par sélectionner quelques bandes de faces, agrandir un petit peu, convertir en uv shell, comme ça, ça sélectionne vraiment très vite toutes mes faces du bord, sans prendre vraiment de temps. Alors je peux encore rajouter, chiffre double clic, cette zone-ci, et je vais refaire un planard. Donc je pourrais faire ici un planard caméra, qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt ici, simplement ça me rassemble toutes mes pièces ensemble. Alors je vais venir maintenant refaire mes découpes. Et progressivement avec le cut, je pourrais aussi utiliser l'outil 3D Cutting UV Sue Tool. Donc cet outil-ci, quand on est dans cet affichage-ci, il faut éventuellement faire un clic gauche ou un clic droit ici, va me permettre de venir faire mes découpes visuellement, très simplement, et m'assurer qu'elles sont aussi limitées. Donc elles n'iront jamais débordées au-delà des uv shell, donc ça n'ira jamais découpées ici plus loin, par exemple en dessous. Donc la coloration me permet de visualiser que je fais bien mes séparations. Alors je me retrouve ici avec le cylindre, on en parlera juste après. Mais je pourrais également venir déjà découper le cylindre comme ça ici, le cylindre comme une boîte, comme une étiquette de boîte de conserve, on doit le découper au moins sur un côté. Donc j'ai mes différentes parties ici, je vais venir les sélectionner. Je suis en sélection avec simplement la touche Q, donc on utilise exactement les mêmes outils que dans l'espace UV, 3D dans l'espace UV, donc le déplacement, la mise à l'échelle, etc. vont être utilisables aussi ici. Et je vais faire un Unfold. Alors l'Unfold, elle a l'air de bien fonctionner directement. J'ai simplement une très très grande disparité ici entre la taille de mes UV, donc je pourrais aller ici dans la zone de transforme, faire un Set qui va me l'admettre tous au moins, plus ou moins, aux mêmes dimensions. Je reviendrai sur cette question ici, d'avoir les mêmes dimensions un peu partout. Alors je vais prendre une boucle d'Edge et faire un Orient to Edges qui va redresser les différentes parties ici. Donc on peut observer, si je prends cette UV Shell ici, on va essayer de voir si tous nos UV Shell sont bons ici. Donc c'est un peu le même système que ce que j'avais pour mes petites marches ici à l'intérieur. Ici j'ai un petit renfoncement et ce renfoncement peut se déplier de manière correcte sur cette UV Shell là ici. Donc on peut vraiment imaginer qu'on va faire un pli ici, faire un pli ici et obtenir cette forme là. Pareil pour ce côté là, pour celui là, pour celui là. Et on est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins évident pour cette forme-ci. Et on sent que l'Unfold a eu un petit peu de mal ici parce qu'il y a des zones qui sont un peu plus étroites dues au fait que notre modèle n'est pas tout à fait droit. Donc ce que je vais faire ici, je vais vraiment essayer d'abord de bien le redresser de nouveau. Et je vais voir ce que me proposent les outils de redressement. Donc je vais prendre le Straighten UV. Et je vois ici que le Straighten UV me redresse. Et ça a l'air assez correct. Il me redresse correctement mon petit détail ici. Et en fait, on voit que tout l'Unfold s'est redressé. Donc si je fais un Unfold de cette pièce là, le fait qu'il y ait un petit détail courbe ici, déforme tout mon Unfold. Tandis que le Straighten a réussi à redresser vraiment toute ma pièce ici. Dans ce cas-ci, le Straighten fonctionnait vraiment très bien. Je vais maintenant rassembler les trois parties qui sont ici. Je viens de les sélectionner en UV-shell. C'est les trois parties ici. Donc je dois venir les resouder. C'est bien cette U de ce côté-ci que je dois partir. Je sélectionne mes edges sans déborder. Et je viens avec le Stitch Together qui va venir ramener progressivement les deux parties du côté. En UV-shell, je viens avec un Unfold. Et je peux redresser avec l'Orient 2 edges. Donc je vérifie que tout va bien ici. Mais il n'y a aucun problème sur ce genre de forme qui est, a priori, qui peut s'enrouler vraiment très facilement sans la moindre déformation. Donc voilà. La seule chose à laquelle je pourrais penser ici, c'est que peut-être ce sera utile de venir découper peut-être ici. Ou même ici. Pour éviter d'avoir une forme en L ici, on en reparlera après. Alors pour le petit trou cylindrique ici, je vais fonctionner vraiment exactement de la même manière. Donc je peux tout d'abord rassembler mes UV-shell. Déjà ici les uns à côté des autres. Et venir de la même manière les resouder. Je vais le faire deux par deux. Et avec la touche G pour le dernier. Je pourrais éventuellement décider de découper une fois. Par exemple, avoir ma découpe selon des axes plutôt qu'en diagonale comme ça ici. Là c'est vraiment très simple à exécuter. Alors, c'était une forme cylindrique donc elle n'a pas été tout à fait bien projetée. Et je pourrais faire un unfold. Ici je pourrais faire un unfold E-Lang V, ce serait pareil. Mais sinon l'unfold va faire exactement le résultat. Donc unfold E-Lang V va juste déplier verticalement ici. Tandis qu'un unfold E-Lang U uniquement horizontal. Alors il me reste la dernière partie ici à développer. Alors cette partie est un peu plus difficile parce qu'on a plusieurs courbures et des inclinaisons. Donc le problème des inclinaisons, il peut être résolu ici sur des surfaces comme si par exemple l'unfold pour retrouver des pixels carrés. Donc retrouver les carrés du damier. Ce sera un petit peu plus complexe ici. Je vais commencer par sélectionner ma surface ici. J'agrandis pour aller chercher le petit bord ici. Et je vais commencer par un planar Y. Donc le planar Y vertical va me projeter ma surface ici. Alors j'ai un tout tout petit problème ici. C'est que sur les côtés mes facétés verticales. Donc je vais faire un petit optimize en plus. Ou un unfold ou un optimize qui fera sensiblement la même chose. Qui va me donner un peu d'espace aussi sur les côtés de mon dépliement. Donc ce dépliement-ci il a l'intérêt de ne pas me faire vraiment beaucoup de couture. Donc j'ai vraiment presque pas de couture ici. J'ai une très légère déformation mais elle n'est pas exagérée. Donc c'est un dépliement qui n'est pas mauvais. Qui permet de visualiser l'ensemble de la pièce du haut et en continu. Donc on va pouvoir travailler éventuellement radialement. Dans l'espace des textures dans Photoshop par exemple. Donc ça pourrait être un développement qui est assez intéressant. Alors je pourrais en plus de ça. Pour faire un autre type de développement. Venir rajouter une découpe. Ou éventuellement deux. Ici. Donc je pourrais en rajouter une deuxième ici. Ça me ferait deux UV shell que je pourrais disposer peut-être de manière un peu plus optimale. Dans l'espace UV. Donc ça c'est à voir. C'est le genre de chose que je pourrais faire également. Pour la partie ici en anneau. Mais si je reprends mon UV shell ici. Et que je fais une fois encore un unfold. Bah cette fois ma pièce va vraiment souffrir. Donc elle va s'ouvrir. Elle va prendre plus de place sur l'espace UV. Donc ici ça deviendrait peut-être vraiment intéressant. Que c'est bien celui-là. Voilà. De découper une fois de plus. Voire peut-être même en quatre pièces. Donc je pourrais vraiment me dire ici. Que ça vaut la peine. De faire quatre découpes. Et d'avoir ainsi des UV shell. Qui se positionneront. De manière un peu plus optimale. Dans l'espace UV. Donc je pourrais évidemment chacun les redresser. Etc. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais venir faire maintenant. Donc on va discuter un petit peu. Donc ici vraiment l'idée. C'est que je n'aurai aucune déformation. Sur ma surface. Donc ma texture. Est vraiment sans étirements. Alors troisième possibilité. Mais. Troisième possibilité. Qui est vraiment un classique. Dans ce genre de forme. C'est l'idée. De redresser notre UV shell. Donc pour ça. On va utiliser le. Straighten shell. Donc ça vient de. De me redresser. Complètement. Mon UV shell. Il me reste. A vraiment. Redresser un peu. Tous les. UV. De. Ce bloc là. Et j'arrive donc. A. Ce genre de. Ce genre de. De forme. Alors. L'intérêt. Ici. C'est que. Le. Ça occupe. Beaucoup. Moins de place. Dans l'espace. UV. On a. Quelque chose. Qui. Une texture. Qui va. Tourner. Autour. De notre objet. Alors. Il y a. Evidemment. De l'étirement. Ici. Et la compression. Ici. Donc. On voit. Ce qui est en bleu. Et. Compressé. Et ce qui est en rouge. Et étiré. C'est. On peut obtenir. Quand même. Un assez bon. Un assez bon résultat. Alors. J'appuie sur 1. Et ce qu'on peut voir. Aussi. Ici. C'est. Une espèce. De drôle. De déformation. Ici. Et. Juste. Pour montrer. D'où. D'où. Elle vient. Donc. Ça. Ça. Vient. Donc. Vraiment. De. Si. J'affiche. Triangle. Ça. Provient. Donc. Vraiment. De. Retirer. Cet affichage. Du fait. Que. J'ai. Un certain étirement. Sur ce triangle. Là. Et un étirement. Un peu différent. Sur ce triangle. Si. Donc. Je vois. Ces formes. Un peu étranges. Apparaître. Ça. Ça va sensiblement disparaître. Mais. Ce sera toujours un peu présent. Avec le smooth. Mais. Voilà. Ça deviendra de moins en moins. Visible. Avec le smooth. Donc. On pourrait éventuellement. Dans ce genre de dépliement. Décider. Devenir encore. Redécouper. Par exemple. Ici. Si je découpe. Ici. Et. Dès que je prends mes uv-échelles. Et. Que je les mets. A des échelles relatives. Pour avoir. Une dimension. Deux pixels. Plus ou moins similaire. Sur chaque bande. Ben je. Je peux faire. Je vais évidemment. Avoir. La partie du dessus. Qui prend moins de place. Que celle-ci. Donc. Ça pourrait. Permettre. C'est un peu. Un. compromis mais on se rajoute évidemment une couture importante au niveau du milieu ici de notre dépli. Je pourrais décider également pour la partie ici en dessous de faire le même genre de redressement donc je peux découper, je vais découper deux fois ici, sélectionner ma boucle ici et celle-ci, faire mon redressement d'UV dans un premier temps et prendre le straighten ici UV pour obtenir deux parties droite. Je vais les rassembler maintenant et donc de la même manière je pourrais également découper ici au milieu et faire en sorte que les deux d'une échelle adoptent la même échelle que les deux que j'avais ici au dessus. Éventuellement je pourrais du coup ressouder ceux-ci ensemble pourquoi pas et je me retrouve avec trois UV shell qui prendront nettement moins d'espace ici dans mon dépliement d'UV et qui me permettrait éventuellement de travailler de manière différente dans l'espace 3D et ici de manière linéaire dans l'espace des textures. Alors on va aller regarder maintenant la dernière partie composée de tous ces derniers UV shell ici. Donc ici on se retrouve avec le dépliement d'une sphère et on a également vraiment beaucoup de possibilités. La première étant un dépliement depuis le dessus ici d'une demi-sphère depuis une mise à plat de ma sphère mais ici évidemment j'ai beaucoup d'étirements sur les côtés donc je dois vraiment faire un optimize ici ou un unfold qui donnera un résultat pratiquement similaire. Donc ici ça me donne un résultat qui est assez facile à comprendre dans l'espace UV mais qui commence à avoir certaines déformations plus on va sur les côtés. Donc je pourrais ici décider par exemple de redécouper quelques edges. Donc je vais faire une sélection en anneaux ici pour avoir tous les edges parallèles et venir faire un cut. Si je fais un UV, un unfold ici, je suis venu réouvrir donc je peux réouvrir de plus en plus et si je veux vraiment aucune déformation, je pourrais avoir un développement en étoile. Je pourrais également faire le développement de ces différentes parties là. Donc venir découper par exemple ici. Je vais venir ressouder. Je vais venir ressouder. Et redresser cette partie-ci. Je pense que ça marche mieux si je le fais en deux fois. Voilà. Et donc je vais donc je vais redresser la de l'échelle. Et venir les ressouder ici. Et donc je vais redresser la de l'échelle. Je vais le réorienter et le mettre à la même échelle ici que la pièce du dessous. Donc je pourrais éventuellement ici venir souder, pourquoi pas souder à ce niveau-ci avec le stitch together pour ne pas avoir de transition ici dans le creux de l'arrondi. Différentes manières de développer ce toit, ça dépend donc du nombre de coutures qu'on s'autorise, des étirements qu'on s'autorise ou pas. Ici peut-être que ce n'était pas très intéressant. On voit que ça étirait de nouveau vraiment fort ici. Donc ce n'était peut-être pas très intéressant, mais ici je me retrouve avec plusieurs bandelettes pièces qui sont redressées dans l'espace UV qui ne prêtent donc pas trop de place. Et le chapeau ici qui ne prend pas trop de place lui non plus. Voilà un exemple, plusieurs exemples de manières de développer ce genre de pièces ici. Donc il nous reste à disposer nos éléments sur le carré de texture. Alors la première chose qu'on fait c'est d'uniformiser la densité d'excel. Par exemple si j'ai des éléments qui sont beaucoup plus grands que d'autres, je vais avoir des problèmes si je ne fais pas une mise à l'échelle relative des éléments entre eux. Je vais me retrouver avec des zones qui seront pixelisées ou qui n'occupent pas assez de surface. Ici dans l'espace UV donc les pixels sont agrandis ici et au contraire des zones comme celle-ci qui occupent un espace beaucoup trop grand et qui vont rassembler vraiment presque tous les pixels de la texture pour rien. Donc la première chose que je fais c'est de sélectionner un élément et je viens chercher sa densité d'excel. Donc le nombre de pixels par unité de surface et je sélectionne tous les autres UV-échelles et j'uniformise la densité d'excel et on voit que tous les éléments sont mis à l'échelle de manière à avoir une uniformité sur tout l'objet. Alors je pourrais éventuellement décider que certains éléments, par exemple celui-ci ou l'arrière, si je sais que mon objet est posé contre un coin, peuvent occuper moins d'espace, donc je peux vraiment faire le choix de quelques parties ici et je pourrais faire une mise à l'échelle, donc je vais trouver des outils de mise à l'échelle ici, donc je vais faire par exemple une mise à l'échelle de moitié et donc faire en sorte que je vais les réduire une fois ou deux fois, donc ils vont occuper 16 fois moins d'espace et on aura malgré tout une texture, mais elle sera peut-être un peu pixelisée, sauf qu'on n'ira jamais regarder de ce côté-là. Donc ça permettra d'avoir une couleur au cas où on voit, au cas où il y a un débordement par exemple du dessous, mais ça n'occupera pas toute notre texture. Alors après ça on va venir avec les outils de layout, donc avec les outils de layout on va pouvoir en mode objet, assez facilement disposer toutes nos pièces dans le carré de texture. Shift clic pour obtenir les options, alors ici on peut vérifier qu'on est bien en Unfold3D, il arrive parfois, il faut passer par le plugin manager, que le plugin de l'Unfold3D soit désactivé, donc il suffit de venir le recocher ici, alors ici j'ai déjà une chose qui est prête, mais juste avant de faire ça, je vais quand même vérifier les orientations, donc j'ai déjà redressé l'orientation au fur et à mesure avec Orient2Edges, donc tous mes shells sont bien droits, bien alignés, sauf peut-être celui-ci. Donc je peux vraiment refaire un petit tour de tous mes shells pour vérifier qu'ils sont qui sont bien droits, je dois le voir également simplement en regardant mes damiens ici. Ce que je peux faire ici c'est aller regarder avec une texture, par exemple ici un lettrage, donc j'ai été mettre simplement un matériau surface shader, comme ça je n'ai pas d'ombrage, et une texture, ici j'ai pris une simple texture que j'ai été répétée plusieurs fois, donc qui me permet d'avoir un sens facile à repérer, donc je l'ai répété plusieurs fois ici. Donc ça me permet éventuellement de venir sélectionner mes UV shells et de faire des rotations, donc je peux faire une rotation par 90 degrés ici, donc je peux par exemple décider de, avec la touche G, d'aller un peu plus vite, et de dresser mes différentes parties. Donc ça ce sera plus facile quand je serai dans l'espace UV après. Je pourrais également donner un sens à toutes les parties horizontales. Assurer qu'elles sont toutes orientées de la même manière. Voilà, donc ça c'est un petit truc qui va me faciliter éventuellement le travail quand je serai dans Substance Painter, donc je saurai que le haut et le bas, ou la gauche, enfin l'avant, l'arrière, seront orientées d'une certaine manière. Alors je reprends en mode objet pour faire le layout. Donc j'ai fait toutes mes rotations, etc. Donc je vais interdire toutes les rotations ici. Je vais interdire les rotations des éléments aussi ici. Donc je vais autoriser que mes shells soient déplacées et éventuellement mises à l'échelle, mais tous ensemble. Alors je viens décider ici de me placer dans le carré de texture. Donc je suis dans le full square. Je vais vous montrer peut-être quelques exemples après. Et je vais faire un layout. Avec un affichage un peu plus lisible. Donc je vois que mon layout, il est dans mon carré de texture ici. J'ai un certain espacement entre les pièces et autour du bord. On va aller vérifier un petit peu les options ici. Donc on voit ici le Shell Padding, c'est-à-dire l'espacement ici entre deux éléments. Et le Tie Padding, qui est l'espacement entre l'échelle et la bordure. Donc il est défini ici en pixels. Je peux également le définir d'une autre manière. Mais voilà, je peux vraiment le définir ici en pixels. Et vous pouvez retenir les valeurs de 8 et 4. Éventuellement, si vous voulez avoir un peu plus de sécurité, vous doublez ça. Et vous aurez un tout petit peu plus d'espacement entre les éléments. Donc on pourrait distribuer également, par exemple, juste sur la moitié supérieure. Donc ça, c'est si on a éventuellement plusieurs objets à disposer. Je pourrais également distribuer sur plusieurs tiles. Donc je peux distribuer sur, par exemple, deux tiles ici. Et les éléments vont être distribués sur plusieurs parties ici. Alors ce qu'on pourrait observer ici, c'est que certaines pièces vont commencer à poser problème. Donc ici, si je prends cette pièce-ci, étant donné sa longueur, il faudrait éventuellement la couper en deux pour avoir une meilleure disposition. Si je découpe ici, au milieu. Et que je refais ma disposition, je vais pouvoir gagner de la place. Et voilà, on y arrive plus ou moins. Donc éventuellement, si on a besoin de disposer sur plusieurs ue-échelles, il va peut-être commencer à devenir nécessaire de refaire des découpes, par exemple, de sectionner cette partie-ci en deux, etc. Pour que l'échelle soit un peu plus petite et qu'il s'agence un peu mieux sur notre carré de texture. Je vais revenir sur un seul carré de texture. Alors une autre chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'augmenter le nombre de packings itérations. Donc chaque fois que je vais en fait appliquer mon layout, il va prendre un peu plus de temps et va refaire des calculs et essayer d'autres combinaisons. Donc si je mets plus d'itérations ici, a priori, je devrais avoir un meilleur résultat. On voit qu'il est en train de travailler en bas à gauche. Et il va normalement réussir à un moment donné à obtenir un meilleur résultat. Donc à faire une meilleure disposition des éléments et essayer plusieurs combinaisons pour un meilleur résultat. Donc ici je fais une dernière vérification et je me rends compte que j'ai oublié en fait une option qui a fait qu'il a remis à l'échelle. Donc il a réuniformisé aussi mes parties au moment de faire le layout. Donc en fait ça, c'est cette option ici qui va m'empêcher, qui va empêcher le layout de refaire une mise à l'échelle relative entre les différentes parties. Donc je vais venir avec ma mise à l'échelle qui est là, diminuer la taille de ces deux pièces-ci pour relancer mon layout. Et cette fois je devrais gagner un peu en place simplement parce que ces deux parties-ci prennent de nouveau moins d'espace. Alors je pourrais éventuellement me demander si j'ai fait le bon layout. Donc éventuellement pourquoi pas vérifier par exemple que toutes les parties du toit ou de la tour sont rassemblées. Elles sont un petit peu mélangées. Est-ce que c'est vraiment grave ? Peut-être pas. Donc je pourrais éventuellement m'amuser à redescendre ces deux-là, remonter celui-là. Donc faire moi-même un peu des déplacements manuels pour arriver à un résultat où je m'y retrouve peut-être un petit peu mieux après dans Substance. Mais je peux aussi décider de le laisser tel quel. Ici le résultat ne me semble pas trop trop compliqué à suivre. Alors je vais terminer par me demander quelle serait la taille de la texture dont j'aurais besoin. Si par exemple dans mon rendu final qui a une hauteur de 1080 pixels, mon objet apparaît à cette distance-ci. Donc je vais venir créer un petit plan rectangulaire. Je vais tourner de manière à ce qu'il soit orienté plus ou moins face à ma caméra. Je vais changer un petit peu ses dimensions pour qu'il soit plus ou moins à la taille de l'écran. Alors je vais donc, il a ces UV qui sont faits ici, je vais les déplier vraiment pour qu'ils soient carrés, les redresser. Et faire en sorte qu'il ait la même densité d'excel ici que mes UV. Je prends deux éléments ici, je fais un get, je prends mon plan et je fais un set. Donc ici ce que je vois, c'est que mon plan, je vais le mettre juste ici à côté. 1080 pixels ici, il me faudrait peut-être environ le double ici, donc quelque chose dans les 2000. Il occupe, il me faudrait plus ou moins 2000 pixels ici. Donc en gros, à peu de chose près, si je prends une texture 2048 par 2048, je devrais avoir un résultat tout à fait satisfaisant au final pour cet objet-ci. Donc une autre manière de vérifier la dimension de nos textures, ce serait de venir mettre une texture, on peut le mettre sur le lambert 1 tant qu'à faire, un damier ici. Donc un damier, si je ne le répète qu'une fois, c'est une texture un pixel, deux pixels par deux pixels, un pixel noir, un pixel blanc, x2. Donc si je la répète, si je la répète, si je mets par exemple 256 par 256, je devrais avoir une texture, le résultat que j'aurai avec une texture de 512 pixels par 512 pixels, alterné noir blanc. Donc quand je regarde le rendu, je vois effectivement que je visualise mes pixels si mon objet est à cette distance de la caméra. Donc là je suis bien en affichage, un pixel de l'écran, un pixel de mon rendu final. Donc si j'augmente et que je passe à 512, je vois que j'ai cette espèce d'effet moiré, je vois toujours un tout petit peu mes pixels. Et enfin, si je monte à 1024, mon objet commence à vraiment apparaître gris. Donc je peux vraiment me dire que pour une texture qui sera un peu moins pire que noir blanc noir blanc, donc des pixels de couleur un peu plus similaires, je ne devrais vraiment plus voir la différence. Et évidemment, le problème va réapparaître si j'ai un plan plus rapproché. Et à ce moment là, ma texture ne suffirait pas, il faudrait une texture de taille plus élevée, il faudrait réfléchir autrement. Parce que là, je recommence de nouveau à voir mes pixels. Voilà, pour conclure cette première vidéo de développement du V. Et donc, dans les prochaines vidéos, je verrai plus précisément tous les outils qu'on a à disposition, certains qui sont plus ou moins utiles, et dans quelles conditions ils peuvent être vraiment utiles. et dans les prochaines vidéos.